Je rends des livres, c'est la 31e et il s'en est passé bien des choses depuis la numéro 30. Je me suis avisé que la dernière fois que j'avais fait une vidéo avant de rendre des livres empruntés à l'ABU, c'est le principe de cette série, c'était le 4 novembre. Il s'est passé effectivement beaucoup, beaucoup de choses depuis, sur le plan personnel de ma santé, et puis surtout bien sûr tout le confinement, tout ce qui se passe, et le fait que depuis la rentrée le protocole est très clair et très strict. J'ai beau être tout seul dans mon bureau, je suis obligé d'avoir le masque. La seule alternative, c'est éventuellement d'ouvrir la fenêtre qui est là, derrière, hors-chambre, que vous ne voyez pas, mais qui ouvre sur la rue des Taner, et si je le fais, on ne s'entendra plus. Je ne sais pas si on entend bien avec le masque, mais enfin, on va essayer. Alors, je rends énormément de livres parce que, évidemment, depuis juin, depuis la réouverture, sous condition des emprunts et des prêts à la bibliothèque universitaire, j'ai emprunté beaucoup de livres. Et j'en ai emprunté notamment beaucoup qui étaient à rendre pour début septembre. J'en ai prolongé un certain nombre, mais il y en a un certain nombre que je vais rendre. Alors, bien entendu, toujours, les livres que l'on emprunte à la bibliothèque universitaire, c'est parfois juste pour vérifier quelque chose, quelques petites pages par-ci, par-là. C'est pour lire un seul article. C'est par curiosité. Et puis, comme, évidemment, ça ne coûte rien, on peut en prendre trois ou quatre. Enfin, là où, en librairie, peut-être, on serait plus sélectif. Je rappelle ce principe-là parce que c'est important de poser ces jalons-là avant la vidéo qui commence maintenant. Une des vérifications, une des explorations, une des pistes que j'avais décidé d'explorer, c'était Malcolm de Chazal parce que Malcolm de Chazal, j'en ai beaucoup entendu parler il y a 20-25 ans. Et là, depuis quelques années, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler, et notamment par mon excellent confrère universitaire, mais aussi grand écrivain et poète, Alexander Dekov, qui a coordonné et co-dirigé le numéro de la revue Europe consacrée à Malcolm de Chazal. J'en avais parlé dans les vidéos « Je range mon bureau ». Et donc, du coup, bien, j'ai lu plusieurs articles et ça m'a donné envie quand même de retenter. Et j'ai vraiment, je n'entre pas du tout dans le projet esthétique global de Malcolm de Chazal. Malcolm de Chazal, il invente en fait tout un système philosophique, tout un système esthétique à partir d'une sorte de topographie imaginaire et d'utopie, d'uchronie à la fois, qui est beaucoup plus compliquée que ça. Et donc, j'avais emprunté certains de ses livres vraiment majeurs. Petrus Mock, qui a été réédité comme le tome 4 des œuvres chez Léo Cher, des œuvres complètes chez Léo Cher. Et j'ai trouvé ça extraordinairement verbeux, en fait. Je me suis arrêté d'ailleurs, j'ai commencé à le lire, puis j'ai sauté quelques pages, plus de pages encore. Et je trouve ça à la fois extrêmement abstrait et extrêmement vaseux. Ça ne me parle pas du tout. J'avais aussi emprunté des Poèmes et à Paradoxes, qui est le tome 15 des œuvres complètes chez Léo Cher. Et alors là, j'ai vraiment trouvé ça même un petit peu bêta. J'ai un peu honte de le dire, mais bon, c'est sans doute moi qui passe à côté. Et puis enfin, plus intéressant chez l'imaginaire Gallimard, La vie filtrée. C'est un livre dans lequel je ne suis pas rentré, mais là, c'est un petit peu plus de ma faute, sachant qu'il y a toujours cette espèce de système philosophique extrêmement abstrait, qui s'appuie sur une poétique, mais qui, là encore, me laisse vraiment extrêmement froid, jusque dans l'écriture, l'écriture qui est très répétitive et vraiment, je trouve, lassante. Voilà, donc, j'ai enfin pris le temps d'essayer d'explorer ce continent, Malcom de Chazal, et je ne suis pas convaincu du tout. Un autre continent dont je n'ai pas vraiment poursuivi l'exploration, mais dont je vais vous parler, c'est le continent John Carper Powys, qui est un écrivain important, le plus connu de sa fratrie, et j'ai déjà dû en parler. John Carper Powys, il a aussi deux frères et une sœur, il avait deux frères et une sœur écrivains, mais c'est le plus connu d'entre eux, et notamment pour un livre que je n'avais toujours pas essayé de lire, alors que j'ai lu cinq ou six romans, parfois assez volumineux, de Carper Powys, c'est A Glastonbury Romance, et donc je m'étais dit, cet été, je vais profiter de l'été pour enfin lire A Glastonbury Romance, qui est un roman de un peu plus de 1100 pages, oui oui, 1100 pages, et je me suis arrêté à la page 416, parce que c'est très bien écrit, il y a des choses vraiment très belles, très marquantes, qu'il faut beaucoup réfléchir aussi, mais c'est finalement trop romanesque, et le côté romanesque ne m'a pas trop intéressé, je trouve la construction des personnages beaucoup moins intéressante que dans d'autres livres de lui, et donc j'ai laissé tomber, il faut que j'enlève juste les petits marque-pages que j'ai laissés, il y a mon nom dessus, avant de le rendre quand même à la BU, et donc A Glastonbury Romance, ça m'a quand même, voilà, je suis resté à côté, et si je devais recommander des livres de Carp Parwis, je recommanderais celui-ci par exemple, que j'avais réemprunté pour vérifier quelques passages, et peut-être aussi éventuellement pour le prêter à ma mère, finalement je ne l'ai pas prêté à ma mère, celui-là il est vraiment très très beau, la construction des personnages est très insolite, il y a des espèces comme ça d'a priori, de psychologie, qui sont un peu déroutants à première vue, mais c'est remarquablement écrit, remarquablement construit, et très drôle aussi par certains côtés, le livre que j'ai prêté à ma mère, et que je n'ai pas lu, de Carp Parwis, mais je n'aurai pas le temps maintenant, c'est une réécriture de l'Odyssée, ça s'appelle Atlantis, et ça avait été republié en Faber Finds, qui est une collection de reprints, et donc je l'avais fait acheter il y a quelques années à la BU, mais moi je ne l'avais pas encore lu, et je ne l'ai pas encore lu, ma mère l'a lu, on en a un peu parlé, tiens toujours dans les réécritures, pas réécritures de l'Odyssée cette fois-ci, mais réécritures du Quichotte, le Sir Lancelot Greaves de Tobias Smollett, Smollett, grand écrivain, critique et journaliste, mais romancier aussi d'aventure, et notamment d'aventure maritime du XVIIIe siècle anglais, et bien Smollett a écrit un livre, Sir Lancelot Greaves, qui est une réécriture du Quichotte, et là aussi je me suis interrompu à la moitié, plus ou moins, ça fait de 200 pages, c'est très 18ème, et en fait la raison pour laquelle je me suis arrêté, au bout de, ouais, à peu près un gros tiers, c'est parce que, voilà, j'avais lu ce que j'avais envie de lire dedans, je voyais vers où ça allait, je voyais comment fonctionnait la parodie, comment fonctionnait la réécriture, comment fonctionnait l'ironie et la satire sociale, et je n'avais pas beaucoup plus de temps à consacrer à ça, et donc je ne l'ai pas fini, ça, tout ça, ce sont les livres que je n'ai pas finis pour diverses raisons, et puis il y a les livres, alors c'est les vacances d'été, donc il n'y a pas que l'été que je fais ça, parfois on se lance des petits défis, donc comme j'avais beaucoup lu au printemps, relu, travaillé même les sonnets de Neruda, de la centaine d'amour, et bien je me suis dit, tiens, j'avais emprunté du Neruda en espagnol, sans la traduction en face, il faut savoir que je n'ai jamais fait d'espagnol, mais bon, voilà, j'ai fait du latin, je suis francophone, je suis linguiste, je lis régulièrement des textes dans lesquels il y a de l'espagnol, ou de l'espagnol avec la traduction en regard, et je me débrouille un petit peu, en allant lentement, et donc j'en ai lu un peu, et notamment des poèmes de Crepuscolario, et qui sont très très beaux, la langue je pense est peut-être plus abordable pour moi que dans ceux de Residencia en la Tierra, voilà, ça c'était encore autre chose, il y a les textes secondaires, comme on dit, les livres d'articles ou de critiques, et là, j'en avais quelques-uns aussi au programme cet été, il y avait le numéro de janvier 2012 de la revue Le Français dans le Monde, didactique de l'écrit et nouvelles pratiques d'écriture, ça c'était pour mon épouse, et elle en a lu plusieurs articles, et puis pour moi, il y avait ce recueil d'articles de Rachel Bowlby sur Virginia Woolf, « Feminist Destinations and Further Essays on Virginia Woolf », il y a des essais vraiment très 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 beaux, j'ai emprunté ça parce qu'au printemps dernier, pendant le confinement, un des livres que j'ai lu en parallèle avec plusieurs autres, c'est la massive, monumentale biographie de Hermione Lee consacrée à Virginia Woolf, la biographie décevante par certains aspects d'ailleurs de Virginia Woolf par Hermione Lee, et donc je me suis un peu replongé, beaucoup même replongé dans Woolf, et donc j'ai lu ce livre-là, et puis j'ai lu ce livre-là aussi dans lequel il y a un très très beau chapitre, « So Three Guineas », c'est « Thinking Fascism, Suffic Modernism and Fascist Modernity ». C'est très intéressant parce que ça interroge justement toute la question du modernisme, est-ce que le modernisme a eu des accointances avec le fascisme ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il y a eu des formes de modernisme qui étaient des déconstructions, des critiques fondamentales des modèles fascistes, et notamment masculinistes ? C'est un des sujets vraiment de ce texte, qui est un essai des années 90, donc il ne doit pas réellement employer le concept de masculinisme au sens strict, mais qu'il évoque quand même, au moins dans le contexte, enfin au moins dans le sens, sinon dans le nom lui-même du concept, et le chapitre sur la déloyauté de Virginia Woolf est très très beau, je dois avouer que j'ai lu vraiment très 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 en diagonale les chapitres sur Jonah Barnes, qui est une écrivaine que je n'aime pas tellement, et sur Dursenard, qui pour le coup me sort par les oreilles ou me tombe des mains, donc j'avais vraiment emprunté ce livre pour l'argument général, et pour le chapitre sur Virginia Woolf, et c'était très bien, je n'ai pas été déçu. On va terminer par un autre continent que j'ai enfin exploré, comme Malcolm de Chazal, beaucoup plus proche de nous, c'est Léonora Miano, Léonora Miano, l'écrivaine française, francophone, et je n'aime pas du tout ce mot, d'expression française, d'origine camerounaise, je ne sais pas comment elle se redéfinit, elle se redéfinit beaucoup, mais voilà, je vais au plus pressé avec des termes peut-être pas toujours extrêmement précis, et donc ça faisait plusieurs années que je tournais autour des textes de Léonora Miano, je n'en avais pas encore lu, et j'ai lu La saison de l'ombre, qui est un de ses livres les plus connus, et qui est extrêmement beau, très très fort, un texte très fort sur la traite transatlantique, vu du point de vue, un peu comme Things Fall Apart, de Chinois H&B, vu du point de vue d'un village, d'une communauté, de l'intérieur des terres, de l'Afrique de l'Ouest, qui ne comprend pas ce qui lui arrive en fait, et c'est ça qui est très beau, c'est que le lecteur finit par comprendre beaucoup plus de choses et reconstruire beaucoup plus de choses que les personnages, et c'est très très bien écrit, et d'ailleurs je n'en parle pas, là je viens d'en parler, La saison de l'ombre, mais je ne vous le montre pas, parce qu'il est resté à la maison, j'ai prolongé l'empreuve, parce que je veux encore travailler dessus. Alors, ce que j'ai lu aussi, et que j'ai bien aimé, Blues pour Élise, dans un tout autre genre, dans une toute autre thématique que La saison de l'ombre, c'est un livre d'amour, un roman d'amour, très émouvant en fait, et très beau, qui retravaille toute cette question, bien sûr, des Africains de France, et c'est vraiment très bien. Soul Food Equatorial, que j'avais déjà lu, c'était le seul texte d'elle que j'avais lu, que j'avais réemprunté pour le relire, et alors celui-là, j'avoue, c'était à un moment donné, en juillet, où j'arrivais à rien lire, et du coup, ça m'est tombé un peu des mains, Crépuscule du Tourment, je ne sais pas, c'était sans doute moi qui n'étais pas en forme à ce moment-là, c'était un livre en deux tomes, paru en 2016 et 2017, et celui-là, le premier tome, je suis arrivé à peu près à la moitié, et je ne rentrais pas dedans, donc j'ai fini par l'abandonner, donc bien sûr, je n'ai pas poursuivi, encore moins avec le tome 2, donc celui-là, il est en suspens, éventuellement à reprendre, donc je ne peux pas vous ni le recommander, ni le déconseiller, et enfin, pour terminer ce tour d'horizon de tous les livres que je vais rendre tout à l'heure à l'ABU, en allant chercher d'autres, bien sûr, c'est le petit livre, mais petit, par son format d'essai, qui date de 2009, je crois, non, je dis des bêtises, 2012, je n'ai pas tout compris là, 2012, publié aux éditions L'Arche dans la collection Tête à Tête, Habiter la frontière, c'est un recueil d'essai qui correspond à des conférences que Léonora Miano a prononcées pendant sa première décennie d'activité artistique, parce que Léonora Miano, je crois que ça fait à peu près 20 ans maintenant qu'elle a publié ses premiers livres, elle en a publié beaucoup, très vite, et donc elle a été très vite invitée dans des universités, dans des colloques, et elle le fait avec énormément d'ironie, avec énormément de liberté de ton, et je vous recommande notamment, c'est un très très beau texte, il fait une vingtaine de pages, d'ailleurs, tiens, il faut que je me photocopie pour mes propres archives, un texte qui s'appelle « Lire enfin les écrivains subsahariens » et c'est vraiment un modèle, il y a, j'allais dire, il y a tout dedans, non, il n'y a pas tout dedans, il n'y a jamais tout, mais il y a énormément d'éléments, de pistes de réflexion pour décentrer le regard, pour regarder ce qui se passe quand on regarde de la fameuse périphérie, d'une des fameuses périphéries, et c'est vraiment un texte très très fort, « Lire enfin les écrivains subsahariens » dans « Habiter la frontière », les autres textes sont intéressants aussi, mais bon, on va dire un petit peu plus sur des points précis, alors que là, c'est vraiment un texte qui, en partant de cas précis, globalise énormément, de manière très intéressante. Voilà, eh bien, comme souvent, je prends des livres, je traite en très peu de temps, un peu moins d'un quart d'heure, une bonne, une quinzaine, pas loin d'ouvrage, mais c'est un peu la loi de l'exercice, et puis il y a plein de livres là-dedans que j'ai juste lus en partie, voire que j'ai abandonnés, voire qui ne m'ont pas plu, et puis il y a des livres qui m'ont plu aussi, heureusement. Voilà, alors je ne sais pas très bien dans quel sens vont aller mes projets vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont interrompues, il y a des choses qui sont avortées. Je ne sais pas très bien comment me relancer, mais j'ai pensé commencer comme ça, avec le masque, dans le bureau, un lundi matin, tôt à l'université, et puis voir ce qui se passe. Enfin voilà, c'est déjà un premier jalon. Peut-être, peut-être que ça redémarre, même avec le masque, même avec tout le reste du travail et toutes les interrogations et les attermoiements. Allez, bonne semaine, puisqu'on est lundi.